Et bien salut à toutes et à tous c'est Rogueman et aujourd'hui on se retrouve pour The Tourist, l'épisode 3, youpi. Et là on se retrouve au même endroit que l'autre fois, bon ici on y est déjà allé, on s'était arrêté ici parce qu'on était revenu de je sais plus où, enfin bref, bon maintenant on va retourner pour voir où on en était. Là on était passé par là, on avait vu qu'il y avait des leds derrière et tout. Ah bah tiens. Clé du colorimétrique. Colorimétrique, ok. Combinaison, 2, 4, 3, possible. Autant chercher des indices. Ça peut être 1. 2. Attendez. God manger dog. Ok, alors on va voir un petit peu. Je pense que c'est, je sais pas. Des indices. C'est quoi, je veux juste voir là-bas, comme il y avait des leds, je pense que ça peut former un mot en fait. On va, on va essayer, déjà on va essayer de faire God. Et si on peut faire God, on peut faire Dog. Alors, ouh ça résonne. Alors, ici on a quelles lettres, comme j'avais vu, un O. Donc déjà on a le O. Donc déjà ça va pour God et Dog. On a un T ici. Alors, déjà on a les G pour God et Dog. Hop là, là c'est trop loin, je pense. Parce que les salles, elles sont au même niveau. Alors, ça doit être en rapport aussi avec les couleurs, je pense. On va voir. On va voir. On va voir. C'est drôle, chaque chapelle traverse une couleur de moquette différente. Donc, ça doit être avec ça. E. Ça fait le mot pour Hit. Ah, ouais. Et un D. Le D pour Dog. Ouais, et les God. On a tous les mots. Hit. Alors. J'ai compris, je crois. Alors, déjà pour God. Alors, on va voir les lettres. Alors, le D, il était où ? Peut-être d'abord pour Dog. Alors. Je crois que c'est celle-là de l'être. Alors, le D, c'est jaune. D, jaune. Le D, c'est jaune. D, jaune. Le D, c'est jaune. Le D, c'est jaune. Le D, c'est jaune. Oh, merde. Le O, c'est jaune aussi. On va aller voir vers la banque. Le D, c'est jaune. Le O, pardon. C'est jaune aussi. D, O, c'est jaune. D, O, c'est jaune. D, O. Et là, c'est jaune. Rouge. D, O, jaune. On va voir. Donc, là, le O, c'est jaune. C'est jaune, jaune, quoi. Et le... C'est le même, non ? C'est le même, non ? Alors... Ah, ben là, les jeunes ont fait le G. Après, le O. Non, le O. Alors, voilà. Déjà, on a un mot. Alors, là, c'est... Ah, il y a un jaune plus clair que l'autre. Oh, là, là. Ça va être la galère. Non, non, ça, c'est le jaune, comme ça. Ça, c'est un violé. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Euh, attendez. Ah, oui, je sais pourquoi. Je suis plus impaisible. Attendez, petit et petit arrêt. On se retrouve. Euh... J'ai mis un mot de paisible. Oui, c'est bon. Ah, c'est pour ça que je perdais de la faim. Vous savez quoi ? On peut manger, maintenant. Première fois qu'on va manger dans ce... Alors, le D, je suis sûr que c'est ça. Le D, c'est du jaune clair, clair. Ensuite. Ah ! Là, je crois que c'est le haut, non ? Attendez, il y a juste la porte à côté. D, haut. Eh bien, c'est pas bon. Ah, il faut faire dans l'ordre. C'est pas bon, alors. Donc, on reprend. Alors, ici. Non. Alors, maintenant. C'est ça, ouais. Après, c'est ça. Et après, le D, c'est jaune clair. Eh, tu t'allumes pas ? Je comprends pas pourquoi tous mes trucs sont décalés vers là. Je comprends pas. Clé. Attendez, là, il y a encore un truc là. Fonctionnement. Reproduire les trois mots. Grâce au code de couleur. Caché dans la chapelle. Pour ouvrir cette porte. Mais ça fait pas goth, ça. Je pense qu'on va galérer. Le premier mot à trouver, c'est goth. Ça, c'est le jaune clair. C'est pour le D. Alors, le D, on a le jaune clair. Ça, c'est pour le haut. Le jaune un peu plus foncé. Le jaune orangé. Et ça, c'est le rouge. Pour le G. L'annonce. Normalement, c'est ça. Après, c'est peut-être en rapport avec les chiffres 2, 4, 3. Alors, on a le jaune. le monde on a le point il nous faut c'est de l'aise je fais qu'est-ce que c'est c'est de l'aise je comprends rien c'est horrible on a le jeune clair on a le jeune foncé non ah voilà déjà on a une couleur j'ai compris j'ai compris leur système donc qu'est-ce qu'on va faire on va laisser le haut là donc maintenant on va changer ce mot là tu restes le jeune il est là et il faut changer ça mince c'est hit qu'il faut marquer alors je sais que le t c'est le caca le truc caca ah voilà le a j'ai hâte entre le violet on va essayer le violet on va voir c'est juste à côté vous savez quoi si c'est le e en bleu je crois que c'est le e en bleu et le a en violet ah bah non ah bah oui c'est ce que j'avais dit le e en bleu et le a en violet donc 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 en violet yes donc maintenant il faut tout changer bon déjà on a marqué god sans faire esprit mais ce n'est pas celui-là que je veux oh yes on a réussi enfin la misère on a réussi on devait pas avoir une clé il vient de le dire minecraft de secours euh minecarte de secours excusez-moi prenez place dans le minecarte et appuyez sur le bouton youhou ça va peut-être un petit peu la guerre ah bah non ça va on va pas très loin ah bah non ça va on va pas très loin hop là ah 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 la pluie on aurait dû laisser un petit peu la musique aussi ah c'est pour aller le jardin alors les jardins vous savez qu'on va continuer dans cette tueur et là on va aller dans le jardin qu'est-ce que c'est cela allumez les quatre torches pour ouvrir la porte le jeu de tir ne peut pas fonctionner correctement si vous avez atteint toutes les cibles mais que la porte reste fermée brisez la vitre et actionnez le levier vous savez alors il faudrait briser et... ah ok on le fait tout de suite non je déconne alors les scouts ont oublié de ranger le jeu de tir à l'arc et ils ont bloqué la porte des jardins atteignez les quatre cibles pour ouvrir la porte satané scouts je suis bien d'accord mais on aura peut-être assez de flèches on va remettre un petit peu notre... parce que là il fait froid normalement je ne suis pas très mauvais à l'arc toucher les torches n'ont pas l'air de s'allumer je trouve non les torches ne s'allument pas il doit y avoir un problème en plus regardez là-bas il manque un tableau on dirait il y en a qu'une qui s'est allumée il doit avoir un problème vous savez quoi on va on ne pourra rien faire non au moins ce que si ça retombe dedans non il doit avoir un souci parce que j'ai touché les cadres oh je l'ai touché enfin bref bon ben je pense que le jeu ne fonctionne pas ah voilà ben oui j'ai atteint toutes les cibles mais le jeu ne fonctionne pas donc on va s'ouvrir les trois jardins je passe toute ma vie à m'occuper de de ce jardin une vie solitaire dénigré par tous sauf par mes moutons auxquels je tiens plus que tout et c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on a le droit de marcher sur mes pelouses nom de Dieu signe Arthur signez Arthur le jardinier en forêt checkpoint checkpoint s'il fait jour faites un tour dans le jardin et revenez reposez bon moi je me propose direct ah ça va être mieux j'allais dire ça va être mieux sans pluie mais bon c'est bon c'est bon combien de temps on en est à 20 minutes 18 minutes exactement n'en ratez pas notre chaîne vieux de 400 ans je préfère y aller après la statue m'intéresse jardin zen pelouse interdite excuse moi saint messie saint messie jardin anglais seigneur ayez pitié de mes moutons signe mais s'il y en a mais s'il y en a mais s'il y en a un qui commence à manger mes fleurs j'en fais des cotelettes signe ni arthur ok ça va d'accord on ne touchera pas cotelette ah merde c'est un peu de la laine c'est pas des cotelettes aucun animal n'a été torturé pour faire cette map ah merde ben j'en ai tué hein c'est grave un bouton ça marche pas ça marche pas j'ai verrouillé ce bouton grâce à quatre leviers dispersés dans le jardin activez les tous pour pouvoir l'utiliser signé arthur le jardinier cet arbre est généreux dont le monsieur tolkien il y a quelque chose en haut ah il y a si ils disent qu'il faut chercher des leviers moi je vais voir en haut directement ça doit être ah j'ai failli mourir je pense que c'est la principale chose à voir ah bah ouais j'ai déjà activé un levier waouh ah c'est magique c'est magique système je déconne c'est vraiment très joli j'ai envie d'aller voir en haut qu'est-ce que vous faites là bah rien je pétine je pétine votre arbre aïe péter les genoux aïe je me suis fait mal tout seul alors pam 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 donc il faut aller chercher des leviers donc là il nous en manque 3 ce que je comprends ah il y a un levier là donc c'est le deuxième j'ai envie d'aller voir un petit peu là-bas jardin zen ah ouais c'est vraiment beau en plus alors on peut se trouver ce levier oh ta gueule peut-être dans les... non ouais le cactus ah d'accord ça va ah peut-être dans la source d'eau là non musicothérapie musicothérapie c'est bidon haha mais euh... chapeau pour toi parce que t'as du galérer pour le faire ah il y a un souterrain oh c'est trop facile trop facile trop facile j'aurais peut-être pensé un petit peu plus dur oh 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 le cactus aïe d'accord ça va original les ban... le... l'arbre comme ça et l'eau elle est vraiment magnifique est-ce qu'il y en aurait un autre ici pardon pas cassé c'est pas moi c'est pas moi on m'a tous vu ils sont beaux ces jardins oh oh il y a un truc là-bas un peu facile un peu facile la cachette quand même cherchez pas il y a rien ici il y a déjà une montre des champs épiques deux par x ça se voit qu'il y a rien hein quand même donc euh... il va pas tarder à faire nuire le ré hop là là j'ai plutôt touché un village en même temps un intrigue cette fontaine quand même je vois ce qu'il y a pas... ce qu'il y a au dessus ouais oh j'ai pas envie de me noyer allez monte monte ben y a rien j'ai peur bon même si ça fait pas trop peur mais bon ça fait quand même peur oh par hasard je tombe dessus en plus je tombe pour aller voir un petit peu vers là-bas et bon ben je pense que ça doit être ouvert là-bas oh purée quelle chance bon ben je pense que j'ai... je crois que j'ai allumé les quatre leviers on va voir ce que ça donne pardon pour la pelouse euh... Arthur le jardinier yes allez vous faites vous faites la sieste avez vous fait la sieste pardon moi bien parler la France ok bah j'ai fait une petite sieste avant de venir mais bon les leviers m'ont un petit peu endormi c'est quoi c'est un parcours du combattant ? on dirait Koh Lanta ouais vitez les pochons les champignons qu'est-ce que c'est cette salle ? qu'est-ce que c'est cette salle ? chambre des secrets harry potter was there haha si vous observez bien dieu vous suit du regard mais quel dieu ? la torche la torche doit être allumée pour faire fonctionner ces interrupteurs waouh et arrête de me regarder ah ouais trop bien foutu c'est très très bien foutu si vous regardez bien les yeux me suivent bon là ils me suivent plus parce que après je suis un peu trop loin c'est un truc de fou ah c'est très bien fait c'est très bien plancé belvédère stranway to heaven heavy je sais je suis bidon en anglais bidon en français en anglais ahah avez-vous dans votre vie déjà traversé un labyrinthe vertical dans les cheveux de dingue belle vie je vais y aller donc ça veut dire qu'il faudrait grimper dans la tête à ce monsieur là poulet j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a bon vous savez quoi ça fait 28 minutes de vidéo bientôt 30 donc on va se laisser là pour aujourd'hui et euh on se retrouvera pour un prochain épisode épisode 4 de The Tourisme allez à la prochaine 2 2 5